Bonjour les amis ! Heureux de vous retrouver. Donc on se retrouve pour les choses sérieuses. On va commencer à peindre. Donc, je rappelle, peinture acrylique et peinture en spray. Essentiellement l'acrylique. Le spray, donc, ce sera... Ah, mon dieu, un accident. Wouah, wouah, wouah. Alors, on peint sur quoi ? On peint sur une toile rectangulaire. Il n'y a pas d'accident à peindre sur le rectangle, tout est pour notre guide pour tout notre travail. On ne va jamais perdre de vue que l'on travaille sur une surface rectangulaire. Donc le rectangle, il a des côtés, il a des diagonales, on peut le diviser. On verra ça en détail dans une autre vidéo. Pour l'instant, pour l'instant, quoi ? Au travail. De la peinture, t'en veux ? En voilà. T'en veux de la peinture ? En voilà de la peinture. T'en veux encore de la peinture ? En voilà de la peinture. De la peinture, en voilà, en voilà, en voilà, en voilà, en voilà de la peinture. Ok ? Donc voilà. L'atelier ? Pas besoin d'atelier, c'est souvent une excuse. Je n'ai pas d'atelier, je ne peux pas peindre, vous comprenez ? Non, non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. L'atelier, c'est un coin du salon, un coin de la cuisine, on pousse deux, trois trucs, deux, trois chaises, deux, trois fauteuils, on met un plastique par terre parce qu'on ne veut pas salir, et puis, et puis voilà, et puis voilà, ça y est, c'est parti, c'est l'atelier, il n'y a aucun problème, évidemment, vous êtes dans l'esprit de peindre, vous êtes pris, donc, par une espèce, alors, on va dire une espèce de trance artistique, et bien, vous ne pensez plus du tout, vous n'avez pas d'atelier, vous êtes tellement heureux, joyeux, vous vous éclatez tellement, vous vous exprimez, que tac, c'est fini, tout ça, allez, au boulot, sans tarder, on y va, allez, c'est parti ! Voilà, donc, nous y sommes, premier pas en peinture, ici, mélange, mélange, donc, de eau et acrylique noir, on a une espèce de jus vraiment superbe, on travaille sur le rectangle, le rectangle, on va d'abord s'occuper de ce rectangle par les côtés, c'est-à-dire qu'on va tracer des formes qui vont, donc, souligner, mettre en valeur, évidemment, le contour de ce rectangle, mais en renvoyant le regard du spectateur vers le centre. Alors, je trace des figures comme ceci. Chacun peut inventer ses propres figures, hein, ça peut être des flèches, ça peut être des... je ne sais pas, même des éléments figuratifs, comme des parties d'animals, enfin, etc. Donc, vous voyez, il y a des tâches qui se forment, mais elles sont très bien, ces tâches, puisqu'on va pouvoir les exploiter. Donc, un des petits secrets de la peinture, c'est que les accisants sont toujours les bienvenus, car ils nous permettent de dynamiser notre travail d'une façon inattendue, bien sûr, et non provoquer. Voilà, il y a des tâches, bon, parfait, très bien, et ça, ça fait progresser le travail. Donc, voilà, je reviens à mes espèces de formes oblongues et pointues, là, voilà. Toujours dans les angles, un peu plus fantaisiste. Allons-y, on rajoute des points comme ça. Voilà, très bien. Bien, alors, voilà, pour la première partie, très simple, évidemment. On a commencé la peinture, mais vous me direz, ah oui, mais pas de couleur ! Eh oui, parce que, donc, la peinture, en fait, ça peut se décomposer en deux parties. Premièrement, le graphisme. Deuxièmement, le pictural, c'est-à-dire la couleur. Là, on vient de s'occuper du graphisme. Mais vous allez voir, c'est pas fini avant de passer à la coublure. À bientôt ! Oh, mon Dieu, un accident, un accident ! Waouh, waouh, waouh ! Alors, cet accident, je peux le contrôler un peu plus, par exemple. Je vais pouvoir le tendre un tout petit peu par là. Oui, il est pas mal ! Alors, qu'est-ce qu'on va devenir avec tout ça ? Vous allez voir, ça va nous servir énormément pour la suite ! Voilà, alors, allez, c'est parti ! On fait couler ! Ah, les coulures, hein, c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose de merveilleux, quoi, parce que c'est le hasard qui travaille pour nous. Hasard un peu contrôlé, vous me direz, certes, bien sûr, mais hasard quand même, voilà ! Alors, du graphisme, là, j'en ajoute. J'ajoute du graphisme, mais on peut dire du graphisme aléatoire, totalement. Aléatoire, je contrôle quand même, je contrôle quand même l'aléatoire, là, on sait jamais. Alès, encore un peu. Bon, c'est pas assez liquide. C'est pas assez liquide. Cet accident, ben, on va le renforcer, allez, on va y aller. Pas trop, quand même, là, j'abuse un peu, là, j'abuse un peu, je reconnais. Alors, ça coule. Ah, parfait, parfait, parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, du graphisme, du graphisme, on veut-tu, en voilà. Allez, c'est parti, c'est de l'aléatoire, c'est merveilleux. C'est donc la nature, on veut dire, là, qui travaille pour nous, c'est extraordinaire. Voilà. La gravité, la viscosité, tout ça, voilà. On n'est pas vraiment responsable, mais on se réjouit de ce qui se passe, on se réjouit de ce qui se passe sur la toile, bien sûr. Bon, 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 voilà. On pourrait faire plus, on pourrait faire plus. Puis, on va s'arrêter là. Et comme nous sommes des êtres rationnels, nous allons un peu contrôler tout ça à postériori. Oui, un peu d'or dans tout ça, donc, allez, on va éponger. Voilà. De toute façon, il y a forte chance que tout ceci soit ensuite, comment dire, pris, noyé, dans la couleur, dans d'autres graphismes, etc. Et on n'en sera plus du tout à ce stade-là, on ne va plus du tout remarquer les tâches, etc. Vous allez voir, tout ça va se fondre dans un effet pictural et graphique qui sera le tableau. Ah, super, non ? La peinture, t'en veux ? En voilà. T'en veux de la peinture ? En voilà de la peinture. T'en veux encore de la peinture ? En voilà de la peinture. De la peinture, en voilà, en voilà, en voilà, en voilà, en voilà de la peinture. OK ? Bien, il est vrai que vous, certainement, moi également, je trouve que cette tâche fait quand même un peu tâche. Donc, on va essayer de l'atténuer. Pour l'atténuer, on va donc utiliser un spray, un spray blanc, bien secouillant en usage, bien aérer la pièce que vous trouvez. On va utiliser également un pochoir. Donc, ce pochoir va nous permettre d'atténuer cette forme en amenant un petit peu de la couleur du fond, c'est-à-dire du blanc. Bon, finalement, cette tâche est devenue quelque chose de pictural. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de couleur. Bon, alors, la peinture, c'est pas uniquement la couleur, c'est un mélange de graphisme et de couleurs. Là, pour l'instant, on est en train de traiter le graphisme, qui est une sorte de structure, de structuration de notre rectangle pour aller plus loin et ensuite ajouter la couleur. Parce qu'on travaille petit à petit, on ne va pas tout bousculer d'un coup. Donc, voilà, pour l'instant, c'est du noir et blanc. On a travaillé les bords du rectangle. On est dans la phase graphique. La phase picturale va, vous allez voir, suivre très bientôt. Allez, on est attentif. Prochaine vidéo, couleurs, 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 couleurs ici, ok ? Donc, on va voir, c'est un monde extrêmement complexe, intéressant, qui nous procure un plaisir de réaliser, de peindre, etc. Donc, prochaine vidéo, on s'occupe de la couleur. Je vous remercie, c'était vraiment un plaisir. Abonnez-vous et ciao, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501